A la fois perturbée et perturbante dans son nouveau film, Vision, dans lequel elle donne la réplique au miraculé Mathieu Kassovitz, Diane Kruger est dans sa vie personnelle très épanouie. Elle est maman d'une fille avec un célèbre acteur américain, dont les prénoms ressemblent à peu d'autres. Diane Kruger a une vie bien remplie et fait le bonheur des écrans avec la sortie ce mercredi 6 septembre 2023 de Vision, un tri et inquiétant dans lequel elle partage la vedette avec Mathieu Kassovitz qui se remet doucement d'un impressionnant accident. Une carrière au top, qui a démarré dans le mannequinat à l'international avant le cinéma, implanté en France comme outre-Atlantique. Née en Allemagne, parlant français parfaitement et tournante autant pour le cinéma d'auteur que pour les blockbusters, elle est à l'aise partout. Son pilier, si est-il sa famille, celle qu'elle a fondée le 2 novembre 2018 avec la naissance de sa fille, née de son couple avec Norman Reedus, alias Darryl Dixon de The Walking Dead. Un enfant au prénom surprenant dont elle a expliqué l'origine. Assurant en beauté la couverture du magazine Elle au mois d'août, la discrète Diane Kruger avait accepté de s'épancher quelque peu sur sa vie privée. Ex de Guillaume Canet puis de Joshua Jackson, elle est désormais la bien-aimée de l'américain Norman Reedus, rencontrée sur le tournage de Sky. Papa d'un grand garçon né de son ancien couple avec la top-modèle Helena Christensen, mid-goth. Il a accueilli une fille avec Diane Kruger le 2 novembre 2018 qui l'ont prénommée Nova Tennessee. En latin, Nova signifie nouveau. J'ai eu notre fille à plus de 40 ans, elle est le symbole d'un nouveau départ. Et son deuxième prénom est Tennessee Carsey Estilla que j'ai appris que j'étais enceinte, confie l'actrice. Diane Kruger a gardé le prénom de sa fille secret jusqu'à Un prénom qu'elle a gardé secret dans un premier temps, ne voulant pas raconter son histoire avec Norman Reedus. Je me disais, elle va agrandir et un jour, elle lira les interviews dans lesquelles on parle d'elle. J'ai tué un certain temps son prénom, Nova. Et puis j'ai écrit un livre, A Name from the Sky, en anglais et traduit en allemand, mais pas en français, Note de la rédaction, sur la signification des prénoms. J'ai alors parlé de Nova, a-t-elle ajouté dans elle. Une jolie petite famille qui est installée depuis un an à Paris, où l'enfant est scolarisé notamment dans une fameuse école bilingue comme elle l'avait raconté dans En Aparté, le mercredi, elle va à l'école allemande. Elle ne parle pas encore français mais elle commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada